Mais comment construire la paix sur des forces ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai amené dans notre studio, monsieur Jean-Marie Ndagi-Jimana, ancien ambassadeur, ancien ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui écrivé et il est aussi juriste de formation. Hier, vous avez tous entendu ou écouté une émission qui est passée sur les ondes d'Argesira, animée à partir des États-Unis, une émission qui est intitulée Upfront, animée par un journaliste professionnel. Après quelques heures que cette émission est passée, ça a coulé beaucoup d'encre. ça parlait justement par rapport au kidnapping de messieurs Paul Lusé Sabagina, dont le ministre rwandais de la justice avoue que le gouvernement rwandais a financé le voyage ramenant contre son gré le héros de terre rwanda à Kigali. Messieurs l'ambassadeur, pouvez-vous nous en parler plus ? Je vous remercie. Vous m'aviez signalé que vous possédiez un élément vidéo. Si vous pouvez nous le partager, peut-être que nous pourrions le commenter après pour rétablir les faits et le contexte. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vais exactement partager à tous ces essais qui nous écoutent la vidéo d'un au cœur de le ministre rwandais et dit à voir que le gouvernement rwandais a financé le voyage contre son gré de Porte Rousseau-Bagina. But I think... So you thought I should have, for example, said I have no idea who paid? You do know who paid for the plane that transported Mr. Rousseau-Bagina to Rwanda. The conversation you had with your advisors was whether or not disclose it. Who did? Tell me who did. Yeah, but did I tell you yesterday that I don't know who paid? I'm asking who paid? The government paid. So the government paid for the plane that transported him. Yesterday in our conversation, what you suggested to me, if I understand you correctly, was that the government didn't play a role in transport, in getting him here, right? Yeah, I told you... Listen to me. I told you that there is a person who was operating with Rousseau-Bagina for a long time who was an interest of our public criminal investigation department who accepted to turn him in and the payment was to facilitate the transportation of that man, but it was to facilitate the plan of this man to transport Rousseau-Bagina to Rwanda. The government did not play a role in transporting him. It was facilitating this gentleman who wanted to bring him to Rwanda. So essentially, the government paid for someone else to trick Mr. Rousseau-Bagina to come into Rwanda. Yes. And you acknowledge that Mr. Rousseau-Bagina did not know that he was coming into Rwanda. He was tricked, and you're saying the government did not organize the plan. They simply paid for the plane that got him there. Well, he was brought into Rwanda by someone who lured him to come to Rwanda, who knew exactly what was going on. On his way, of course, if he hadn't come here, he was on his way to Burundi, but he was transported to Rwanda by that gentleman. And Rousseau-Bagina himself is aware. On a plane that the government paid for. So in light of that, now that you've had a moment to reflect on this, the government paid for a plane that led to the transport of someone without their knowing and certainly against their will into a country that they're not citizens of for the purpose of a legal proceeding. Can you see how that would be seen as an illegal extradition process? One, let me say that one of the things that I intend not to go deeply into is this matter because it is a matter for the court. And as I told you yesterday, I want to be cautious about what I'm doing, what I say as Attorney General, because it might become, you know, interpreted as influencing the court process. But let me tell you that in international criminal law, luring people into places where they can be brought to justice has happened and has happened in many other jurisdictions. Is it legal? Yes, it is. So you're saying that this does not violate the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. You're saying that this does not violate this does not violate the conventions against torture, cruel and human or degrading treatment or punishment. You're saying no international law has been violated in what happened of getting Mr. Rusesabagina from Dubai into Rwanda. Is that your position? I wouldn't want to make conclusions in that direction because, again, as I told you, I don't want to be quoted as interfering in the court process. Thank you very much. You have followed this video in which the minister Rwanda warns that the government Rwanda has financed a person who would have been tremped in the kidnapping of Mr. Paul Rusesabagina. What I have retened in the video is the government paid. The government paid. And that is the key message of the minister. Mr. after having listened to it, what have you thought? What could you say to those who are listening in this moment? Mr. Ambassador. Thank you for this question. Effectivement, the government paid, in French, it means the government paid. We, we thought and we knew that it was the proof. proof, the proof in the case, by the official of the minister of the justice who spoke in the government because he is the port-parole of the government rwanda. said, his declaration came to complete the president Paul Kagame when he gave a few weeks he gave an interview to the CNN, une télévision américaine, où il disait plus ou moins la même chose, mais en ayant toute connexion avec cette affaire. Il disait tout simplement, lui, Paul Kagame, qui semble plus intelligent que son ministre, il disait que la personne qui avait conduit Paul Roussesabagina à Kigali était un ami de Paul Roussesabagina, et que Paul Roussesabagina était tombé dans un piège, que lui avait tendu cette personne. Mais ce que Paul Kagame, le président du Rwanda, a évité de dire en ce moment-là, c'est que quelques jours avant, la personne dont question le kidnappeur, celui qui a enlevé Paul Roussesabagina, le héros de l'hôtel Rwanda, avait parlé, et pas à n'importe qui, il avait parlé à Jeune Afrique. Jeune Afrique, tout le monde le sait, c'est un journal qui est sous contrat avec le gouvernement rwandais. Ils ont un contrat de communication pour le gouvernement rwandais. J'imagine qu'après coup, ils doivent, je suppose, avoir regretté d'avoir fait de la contre-communication en défaveur de leur client, le gouvernement du Rwanda. Parce que dans cet article, avec monsieur, comment il s'appelle, le kidnappeur ? C'est monsieur Constante Diomongale. Diomongale, voilà, c'était un pasteur qui vit au Burundi, mais sauf que maintenant, il est au Rwanda, d'après mes renseignements. Et ce monsieur avait affirmé qu'il avait rencontré Paul Roussesabagina, qu'il avait tendu un piège, en fait, à Paul Roussesabagina, en lui faisant miroiter un voyage au Burundi pour parler à des églises burundaises, pour livrer un message aux églises burundaises. Il lui avait donc tendu, c'était courant août de l'année dernière, 2020, il l'avait attiré dans un guet-apens. Et Paul Roussesabagina, qui est un homme honnête, il est allé à Dubaï pour rencontrer cette personne. Ensuite, ils sont montés à bord, c'est ce que dit le kidnappeur, qu'ils sont montés ensemble à bord d'un jet privé, lequel jet privé a souvent été utilisé par la famille présidentielle dans ses voyages internationaux. Cela nous a mis la puce à l'oreille, en fait, dès le départ. On s'est dit, mais pourquoi Paul Roussesabagina devait-il voyager à bord d'un jet qui utilise souvent le président Kagame, sa femme et leurs enfants ? Ça, c'était la première question que nous nous sommes posées. Ensuite, le fameux pasteur a livré une information capitale pour moi. Il a dit que dans l'avion, il s'est arrangé pour endormir Paul Roussesabagina, en fait. Que Paul s'est endormi tout de suite. Dès que le vol a commencé, il s'est endormi. Par quelle magie ? On ne saura jamais. Mais les gens qui savent comment ça se passe, ont expliqué qu'il avait peut-être été drogué dès qu'il est monté dans l'avion pour qu'il ne sache pas où il allait. D'autres disent même que le pasteur ne pouvait pas faire ça tout seul. Qu'il y avait d'autres passagers à bord de cet avion, de ce jet. Des agents de renseignement ou des tueurs envoyés par Kigali, en fait. Parce qu'on ne comprend pas comment un seul, une seule personne, un seul agent, le pasteur en question, aurait pu avoir carte blanche pour tout faire tout seul, alors qu'il ne fait pas partie des organes officiels de l'État rwandais. Est-ce que le gouvernement rwandais pouvait lui donner feu vert pour tout faire, pour kidnapper Paul et l'amener à Kigali ? Cela, personnellement, je n'y crois pas. Je pense plutôt qu'il y avait d'autres passagers à bord de cet avion, qu'ils y fûtent été avant l'arrivée de Paul-Rossé Salagina ou qu'ils soient montés en même temps, mais je pense plutôt au scénario de Patrick Karagéa. Patrick Karagéa, qui avait un rendez-vous avec Ismaël, qu'il est ici, dans un hôtel de Johannesburg, et qui, en entrant dans l'hôtel, a dû trouver des personnes, des tueurs, en fait, qui l'attendaient et qui l'ont étranglé. Ce n'est certainement pas Ismaël qui évite ce qu'il a tué, c'est des agents qui l'attendaient, et le scénario d'Afrique du Sud a joué à Dubaï. Ceux qui n'avaient pas encore envisagé ce scénario doivent y penser sérieusement. Et donc, après l'avoir endormi, ils l'ont conduit à Kigali, alors que lui, au départ, avait pris rendez-vous pour se rendre à Bujumbua. Et ensuite, on se disait, mais quel est le lien entre cette personne et le gouvernement rwandais ? Et dans son interview à Jeune Afrique, le pasteur burundais expliquait, de manière assez d'ailleurs ouverte, sans sembler se soucier de quelque confidentialité que ce soit, il a expliqué comment il avait fait connaissance avec Paul-Rossier Sabagina à Bruxelles, comment il en était venu à devenir son ami, et qu'il était même allé chez lui à Krenem, à la maison, et à plusieurs reprises, ils se sont vus à Bruxelles, et comment ensuite, il a échafaudé son plan avec les services secrets rwandais. Lui ne le cache pas, il dit qu'il a, à un moment donné, il a rendu compte aux autorités rwandaises qu'il était en contact avec Paul-Rossier Sabagina, qu'il avait appris que Paul-Rossier Sabagina était mêlé aux attaques du FLN dans la zone de Nyaruguru, et que le pasteur, s'explique-t-il, a été pris d'une envie de faire justice, et que donc, après l'avoir dit aux autorités rwandaises, au service secret de Kigali, il a eu mandat de tout faire pour leur livret Paul-Rossier Sabagina. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pasteur, l'auteur du kidnapping lui-même qui l'explique. Et donc, dans l'interview de Paul Kagame à CNN, comme dans l'interview de Johnson Busing hier, ou avant-hier, à Al Jazeera, il semble ignorer l'interview donnée par le pasteur à Jeune Afrique, qui est une interview clé, qui est vraiment explicite. mais plus explicite que l'interview du ministre de la Justice d'hier, ce n'est pas possible. Parce que lui, il est allé franco, il a utilisé des termes qu'il ne contrôlait peut-être pas, je ne sais pas si c'est vraiment un juriste comme on le prétend, mais il a utilisé des termes qui n'auraient pas dû sortir de sa bouche pour un ministre qui représente un gouvernement. Il a avoué le kidnapping en cherchant à tout prix à le mettre sur le dos du pasteur bourrondais, mais en fait, en disant, par exemple, on ne va pas remettre la vidéo, mais à un certain moment, il dit « the gentleman accepted ». s'il dit que le gentleman a accepté, le gentleman dans question c'est le fameux pasteur, qu'il a accepté de leur livrer Roussi Sabagina à Kigali, qu'il a accepté de dérouter son itinéraire pour l'emmener finalement à Kigali. Eh bien, moi, je dis au ministre Bounsing et à tous ceux qui veulent comprendre, je suppose que le ministre n'a pas l'habitude de dire des choses légères, c'est quand même un ministre du gouvernement qui est là depuis longtemps et un très très proche de Kagame. Si cette personne a accepté de kidnapper Paul Roussi Sabagina, c'est que quelqu'un ne lui avait demandé. Il ne veut pas accepter si c'est lui qui propose, le ministre dira « il nous a proposé ». Non, il a dit « he accepted ». Donc, nous lui avons demandé de le faire. Le pasteur l'avait déjà dit à Jeune Afrique. Et le ministre ajoute « he accepted ». « the gentleman accepted ». Tous ceux qui nous suivent peuvent comprendre effectivement le cheminement de tout ce complot. Un complot qui visait a enlevé notre frère Paul Roussi Sabagina et a le traduit en justice contre toutes les procédures légales en matière d'extradition. Parce que nous devons le dire, il y avait une procédure en Belgique lancée par la justice rwandaise contre Paul Sessa Sabagina. Eh bien, pendant que cette procédure était en cours, le gouvernement rwandais a décidé de kidnapper, c'est-à-dire d'enfreindre les lois internationales sur les enlèvements, sur les disparitions forcées. ensuite, ça ne s'est pas arrêté là, ils ont utilisé des méthodes de voyous, des méthodes qui sont propres plutôt à des terroristes internationaux. Ils l'ont torturé et le ministre n'a jamais nié que Paul Sessa Sabagina est resté pendant trois jours ligoté, les mains et les pieds liés, couché par terre, sans rien manger, les yeux bandés et sans savoir où il se trouvait. C'est la première révélation que Paul Sessa Sabagina, la victime de ce kidnapping, a faite une fois qu'il est arrivé au Rwanda. S'ajoute donc à la disparition forcée des pratiques de torture qui sont elles aussi contraires aux lois internationales. Revenons quand même à la question principale, le titre que vous avez bien voulu donner à notre émission, le financement. Qui a financé cette opération ? Nous venons de voir que le gentleman a accepté la proposition du gouvernement des services secrets rwandais de leur livrer Paul Sessa Sabagina. Ça, c'est une chose. Mais le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Le journaliste d'Al Jazeera demande au ministre co-paid. Qui a payé ? Qui a payé ? C'est-à-dire qui a payé ? Qui a financé tout ce qui a rapport au vol ? L'avion, le jet, il n'est pas venu gratuitement à Kigali. Quelqu'un a dû payer parce que c'est un avion qui appartient à une compagnie internationale ou privée peut-être. On dit que c'est une compagnie grecque qui appartient en partie à Paul Kagame. et le journaliste se dit « Monsieur le ministre, qui a payé ? » Et le ministre ne se gêne pas, il dit « The government ». C'est notre gouvernement qui a payé, qui a financé cette opération. Donc, en ce qui me concerne, là, je ne parle même pas en tant que juriste ou internationaliste. Non. Tout le monde, tout homme censé, toute personne censée comprendra que le gouvernement rwandais a organisé un kidnapping international et que donc il s'est comporté comme un État terroriste. C'est ce que nous devons dire. C'est ce que nous devons dire et répéter à tous les États qui prétendent ou qui le sont vraiment être des États de démocratie. J'imagine mal comment les États-Unis, la France, la Belgique surtout, dont Paul Rousseau-Sabagina à la nationalité. J'imagine mal comment ils vont continuer à observer cet État de choses, le jugement de Paul Rousseau-Sabagina qui est allé alors que tout a commencé par une procédure illégale. Cette attitude d'arrogance du gouvernement rwandais qui fait très peu cas de la volonté de la communauté internationale et de ses partenaires internationaux qui financent ce gouvernement. Nous, M. Emery et moi, nous nous trouvons en France. On nous dit que le président Macron va bientôt aller en visite au Rwanda. Je ne suis pas de ceux qui demandent au président français de ne pas aller à Kigali. mais le SSA-Sabagina est un citoyen européen, belge, même s'il est noir et originaire du Rwanda, c'est tout de même un citoyen belge, européen. Donc, quelque part, il y a des intérêts européens à sauvegarder lorsqu'on parle et qu'on traite avec cet État que je qualifie d'État terroriste. Donc, il faudra vraiment que le gouvernement français ait le président Macron en tête, dont on sait qu'il est vraiment habité par la volonté de réconciliation avec le Rwanda et nous applaudissons cette attitude, mais pas à n'importe quel prix. Maintenant, si la France, le président Macron veut se réconcilier avec le président Kagame qui est considéré comme un chef d'État terroriste qui vient de le prouver une énième fois parce que Paul-Rosé Sabagina n'est que la partie visible de l'iceberg, l'iceberg de défis et de contournements de la légalité internationale. Il faut rappeler quand même que le président Kagame et son régime ont à plusieurs reprises traversé les frontières pour aller assassiner des Rwandais ou même des étrangers dans leur pays. Tout à l'heure, nous avons parlé de Patrick Karagaya qui a été assassiné en Afrique du Sud. Il y a une procédure qui a été engagée en Afrique du Sud et qui a conclu qu'il s'agissait effectivement d'assassins venus de Kigali et envoyés par le gouvernement de Paul Kagame. Plus récemment, il y a eu des menaces que des officiels du gouvernement rwandais ont lancées contre le docteur Denis Mukwege prix Nobel de la paix. En le menaçant de façon directe, en le menaçant de façon directe, le docteur Mukwege qui est congolais, on le menace parce que tout simplement il a osé demander justice pour les victimes congolaises dont les premiers acteurs de leur mise à mort sont des militaires de l'armée rwandaise. Et donc ça, il faut vraiment que, en ce qui concerne en tout cas notre pays, la deuxième patrie, le pays qui nous a reçus, qui nous a donné la naturalisation, nous nous y croyons, nous pensons que les autorités françaises savent aussi que nous y croyons que nous sommes vraiment des français au même titre qu'un français dont les parents remontent au 15e siècle. Il faudrait que le président Macron sache que ce président, Kagame en l'occurrence, n'est pas fiable. Et s'il veut se rapprocher de la France, c'est pour mieux l'étouffer. C'est pour mieux faire passer son message que la France aurait participé au génocide rwandais de 1994 et beaucoup d'autres choses. Donc, pour nous, c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne nouvelle que le président Macron visitera probablement le Rwanda. Et s'il pouvait en profiter pour lui dire la vérité à Paul Kagame pour dire la vérité aux autorités rwandaises et surtout pour les mettre en garde contre toute cette criminalité internationale qui ne cesse de développer, ce serait évidemment l'idéal. Voilà ce que je voulais dire sur les déclarations du ministre de la Justice rwandais sur le kidnapping de Paul Roussa Sabagina l'aveu. Je remercie le ministre Johnson Busing d'avoir franchi le pas de la vérité, de ne s'être pas caché derrière un mur de… Vous savez, le président Kagame lui dit « I don't care, I'm not apologetic, je m'en fous et je ne présente pas mes excuses à qui que ce soit lorsqu'on lui demande pourquoi il assassine les gens. » J'espère que son ministre n'est pas de la même étoffe et qu'il, en tant que juriste, en tant qu'homme de loi et de justice, qu'il va poursuivre dans cette voie et qu'il continuera à dire la vérité. Merci, monsieur l'ambassadeur. Pour terminer, parce que c'est pour terminer ce focus, cette mise au point de ce qui s'est passé par rapport aux révélations du ministre et je rappelle aussi à ceux qui nous écoutent que le ministre, enfin, la personne qui a été utilisée pour le kidnapping, parce que moi, je l'appelle le kidnapping, je ne vais pas passer ici et là pour dire que ce n'était pas un kidnapping. C'est un kidnapping, c'est un moyen qui a été utilisé par les autorités rwandaises pour amener le porte-l'Ossé Saragina au Rwanda parce que pour rien, c'était un élément dangereux et qu'il les empêchait de continuer à faire se bavire contre les droits de l'homme. Pour l'Ossé Saragina, quand il se retrouvait sur le tarmac de l'aéroport de Kigali, dans son entretien, le fameux bishop Constanté avoue lui-même qu'il était en contact en étroite collaboration avec le Rwanda Investigation Bureau. C'est lui-même qui le dit. Donc, on ne peut pas passer ici et là en disant que ce n'était pas nous, on a financé seulement, mais on n'a pas participé à ça. C'est bien le mobile de cet acte terroriste et ça vient du gouvernement rwandais. Moi, la toute dernière question que je voudrais vous poser et pour en fait clôturer ce focus, c'est hier, quand ces révélations sont sorties par la bouche du ministre, il y avait aussi en même temps la réouverture du procès d'Ossé Saragina à Kigali. Est-ce que vous trouvez, vous, en tant qu'analyste, un connaisseur, un expert de notre pays et de la région de Grand-Rac, vous pensez qu'il y a un lien entre l'ouverture du procès, les révélations du ministre et les avis du Fabien Bishop qui l'a donné ? Vous pensez qu'il y a un lien ? Vous savez, mais bon, en fait, ils essayent d'aller très vite. Ils sont en difficulté devant les faits, devant tous les éléments dont nous avons parlé qui établissent un kidnapping contraire aux lois internationales, qui établit, qui a eu quand même des actes de torture contre la personne de Paul Rossier Sabagina, que le gouvernement rendait plutôt que les autorités de la prison d'après le ministre, mais en fait, les prisons dépendent du ministère de la Justice, qui lui ont refusé les médicaments dont il avait besoin et que ses enfants et sa famille lui avaient fait transmettre et beaucoup d'autres choses. Qu'il l'écoutait, chaque fois qu'il parlait à sa famille, il y avait des policiers pour l'écouter. Quand il parle à son avocat, il est écouté. Lorsqu'il parle, c'est-à-dire qu'il n'a une dispense d'aucune liberté. Donc, ce procès-là, je ne vais pas en parler parce que Paul Rossier Sabagina a des avocats et je profite vraiment de cette occasion pour dire grand merci et bravo à son avocat parce qu'il a développé tous les arguments possibles et imaginables. Il a été très bon, il a été excellent. Maintenant, entre l'excellence de l'avocat de Paul et la justice rondeuse dont on connaît le peu de fiabilité, je pense que nous, nous sommes des observateurs, nous devons continuer à faire pression pour que justice soit faite et que justice soit faite là où elle peut l'être, en Belgique. Après les révélations du ministre, d'ailleurs, je me demande pourquoi la Belgique ne passerait pas à la vitesse supérieure pour exiger que Paul soit rendu à son pays de résidence et qui est aussi son pays parce qu'il est belge. Je crois que lorsqu'un pays comme la Belgique voit les preuves du kidnapping que son citoyen vient de subir, le ministre de la justice l'a admis, c'est le gouvernement qui a tout organisé, qui a tout organisé, qui a payé les frais tout frais, toute charge liée à ce kidnapping, eh bien, avec les camarades avec lesquels je travaille, c'est ce qu'en tout cas je vais leur proposer, proposer qu'on fasse une démarche en direction de la Belgique et des États-Unis parce que Paul Boussia-Savagina est résident permanent aux États-Unis pour qu'il passe à la vitesse supérieure. Jusque-là, on s'est comporté et ces pays se sont comportés comme si effectivement Paul était parti de lui-même vers le Rwanda. Non. On vient de voir aujourd'hui les preuves sont là, la veille du ministre est là pour prouver que Paul a été enlevé, qu'il s'agit d'un enlèvement et que Paul a disparu de manière forcée. Donc, c'est ce que nous allons demander. Nous allons demander que Paul retourne vite au sein de sa famille et que s'il y a justice, que la justice se fasse dans des conditions où il ne serait pas sous une pression ou la procédure ne serait pas viciée dès le départ. Donc, en l'occurrence, sur le plan juridique, sur le plan de la procédure, les poursuites contre Paul Boussia-Savagina au Rwanda sont viciées dès le départ. C'est un vice qui devrait emporter la cessation de toute poursuite à ce stade. Voilà ce que je voulais dire M. Emery et je vous remercie beaucoup d'avoir provoqué ce débat parce qu'il est très important. C'est le moment ou jamais de faire quelque chose pour aider et sauver notre frère Paul Boussia-Savagina et surtout pour quand même ajouter une pierre à la lutte de plusieurs Rwandais qui sont au Rwanda, d'ailleurs, vraiment, pour qui je tire le chapeau, tous ces Rwandais qui disent la vérité malgré les dangers qu'il y a à le faire au Rwanda. Je pense notamment à Fekizitom Nigo qui est mort parce qu'il a prôné l'égalité entre les Rwandais, toutes ethnies confondues, au-delà de toute discrimination. La dame qui vient d'être mise en prison, Mme Idamangé Yvonne, le jeune poète Bahati Innocent et beaucoup d'autres parce qu'il y a des gens qui sont en prison depuis maintenant plus de 20 ans. Il y a des gens parce qu'ils ont voulu être candidats à la présidence de la République sont en prison. Le plus ancien est le docteur Niteyeka depuis 2003. Notre frère et ancien collègue au sein de la société civile et beaucoup d'autres. C'est l'occasion de leur rendre hommage et d'exiger aussi que toutes ces personnes, tous ces prisonniers politiques soient libérés. Les journalistes qui ont récemment été appréhendés parce que tout simplement ils avaient couvert la destruction des maisons de la zone de Banière, je pense notamment à Tiouma, le grand journaliste qui était devenu Tiouma, ils l'ont mis en prison. Soit disant qu'il était allé contre les règles sanitaires anti-Covid, mais attendez, on ne va pas laisser quelqu'un mourir en prison juste parce qu'il est sorti et parce qu'il est allé interviewer la population à une heure. D'ailleurs, il était masqué, il avait le masque comme tout le monde, mais l'objectif c'était de le faire taire. Voilà l'environnement dans lequel se passe le procès de Paul-Rousset-Sabagina, c'est un environnement invivable, malsain, où le gouvernement rwandais enlève, séquestre et tue qui il veut. Sur ce, je pense qu'on peut terminer effectivement sur cette note en disant il faut que les Rwandais se réveillent, il faut que tous nous contribuions au renforcement du camp de la vérité et de la justice. Merci. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? pour les réunions de la justice et de la justice